Et si on parlait de Cam Thomas, l'un des pyromanes les plus en feu en NBA dans ce début de saison, M. Cam Thomas est à plus de 30 points de moyenne après 3 matchs, une première semaine complètement réussie. On connaît bien sûr toutes les qualités de score de Cam Thomas, il y a beaucoup de doutes, on va en discuter. Sa défense, son physique, est-ce que c'est véritablement un mec sur lequel on peut compter pour être un jour, pourquoi pas meilleur score de l'NBA, pourquoi pas premier leader d'une équipe, c'est plein de questions qu'on va essayer de se poser et vous allez pouvoir discuter avec nous très rapidement via Discord si vous voulez parler de... Mais Erwan, parle-moi déjà de Cam Thomas, on a appris à l'apprécier, dès ses premiers pas en NBA, en D-League et en NBA, on a pu voir les qualités de score qu'il avait, il confirme dans cette nouvelle saison qu'il fait partie des meilleurs scores de toute l'NBA. Souviens-toi que Cam Thomas, on a eu la chance de le voir en vrai au Madison Square Garden un soir de février 2022 où les Knicks menaient de 28 points face au Nets privé de quasiment tout le monde, Kevin Durant entre autres, et que Tonton s'était occupé de tout dans le quatrième quartan, il avait mis 22 wimps, je crois. Il avait été exceptionnel. Il avait mis des tirs dont un 3 points, 2 mètres derrière la ligne pour offrir la victoire au Nets sur le parquet du Madison Square Garden, et ça m'avait bien foutu la haine, et c'est vraiment là où on s'est dit, ah ouais, mais ce mec a quelque chose. C'est un scoreur depuis toujours, une seule année à la fac de l'ESU, 23 points par match, en quasiment une trentaine de matchs, c'est un pur scoreur, vraiment pour le coup, et on le voit évoluer petit à petit. Il a tout en magasin, il a ce truc déjà infernal, c'est qu'il peut se créer son tir sur n'importe qui, n'importe quand. Ça c'est quand même une vraie qualité. Il n'a pas spécialement besoin d'avoir un dribble, c'est pas Carrie Irving dans le dribble, mais par contre il arrive toujours à aller se trouver l'angle et l'écart qu'il faut pour prendre un tir, et quand en général il prend, il met dedans, et puis c'est un vrai spontané, capable de shooter à 3 points, un midrange, archi maîtrisé, et il a aussi des finitions proches du cercle. Il est bon, sans la balle aussi, il est capable de se mettre dans les fenêtres, attraper, shooter. Écoutez, franchement offensivement, dans la palette du mec pour marquer, il n'y a pas grand chose qui lui manque. Un peu le post-up, mais il fait 1m70, donc c'est pas grave. Il ne fait pas 1m70, mais il n'est pas grand. Je te donnais de ses stats, c'est sa quatrième année maintenant en NBA, il a toujours joué chez les Nets. Lors de sa saison rookie, il est à 8,5 points en 17 minutes. Sachant qu'il ne joue quasiment pas du début de saison, hein ? Ouais, il joue 67 matchs. Deuxième saison, 57 matchs, il est à 10,6 points en 16 minutes. Donc déjà, vous voyez le ratio minutes, points marqués, et assez fou. L'année d'après, donc l'année dernière, 66 matchs toujours avec les Nets. 22,5 points en 31 minutes, 44% au tir, 36% à 3 points, 2,2 passes, 2,9 passes. C'est clairement pas un mec qui fait des passes, on peut le dire, c'est clairement un trou noir. Et donc cette saison, en presque 35 minutes de temps de jeu, 3 matchs, 30,7 points, 47% au tir, 46% à 3 points, 5 rebonds, 2,7 passes des. C'est vraiment pas un mec qui fait des passes. Mais on voit son évolution petit à petit. L'année dernière, déjà, il fait une bonne saison, c'était un bon mec de fantaisie. Tous ceux qui jouent avec nous sur la fantaisie de la NBA l'avaient l'année dernière, parce qu'en fait, il est archi rentable. Bon, maintenant, c'est devenu un joueur référencé, donc il coûte beaucoup plus cher. Mais il continue de performer. Et malgré le fait qu'on sache que le gars est un scoreur, il arrive à détruire les défenses. Hier, les Bucks se sont fait détruire. Détruire, détruire. Ils ont pas réussi à trouver la solution. Et ce qui est intéressant dans le match d'hier soir face aux Bucks, c'est l'alternance. Il met pas une 9-pagne à 3 points. Il a 2-8 à 3 points. Voilà, donc il est dans l'alternance. C'est-à-dire, il shoot à 3 points, il shoot à mi-distance. Il va driver, il va provoquer des fautes. Et il a aussi des jeux sans ballon, des systèmes qui sont faits pour lui, parce que Jordi Fernandez, le coach espagnol, lui dessine pas mal de bons plays. On oublie presque que la saison dernière, il y a Michael Bridges, il y a Denis Schroeder, mais le meilleur scoreur des Nets, c'est Tonton. Il est déjà à 22 points. Donc déjà, l'année dernière, chez les Nets, c'est lui le meilleur scoreur de cette équipe-là. Donc il est clairement revenu avec... C'est un mec qui a de l'appétit. C'est un mec qui a envie de prouver des choses. Maintenant, on sait que ces profils-là, scoreur, grand scoreur, il n'y a rien à dire. Quand tu veux associer ça à un projet où tu veux gagner, ou un projet plus ambitieux que les Nets, comment tu trouves le juste équilibre ? Et comment lui va trouver le juste équilibre ? Ça me fait penser à ces scoreurs qui étaient dans un autre registre, Kevin Martin, mais qui finalement n'a jamais réussi à s'installer dans un projet ambitieux. Ambitieux. Monté-Élysse. Ouais. Un peu. Mitch Richmond, époque, Kings. Gros scoreur. Les Kings, c'est que les Kings ne vont jamais emploier avec Mitch Richmond. C'est fou ça. Alors que Mitch Richmond est un low-famer. C'est le niveau de dessus. On parle vraiment du niveau de dessus. Mais voilà. Donc attention, je suis curieux de voir la suite de ce garçon-là, en fait. Comment il va évoluer dans le projet des Nets ? Parce qu'il y a un nouveau coach qui semble lui faire confiance, et que ça reste un gros marché, qu'à un moment donné, ils vont se remettre, je pense, à avoir de l'ambition. Ou est-ce que lui, quelque part, va peut-être se retrouver dans un projet ambitieux ? Parce que pour moi, il a vraiment le profil d'un Vinny Johnson avec les Bad Boys. C'est un sixième homme de sortiment qui met le feu. Ah, c'est du Louis Williams. On les connaît, Jamal Crawford. Tous les mecs qui ont gagné des trophées. Et qui ne sont jamais montés aussi haut. En un trompe de scoring. En volume. Oui, après, le jeu a changé. On parle de mecs des années 2000. Le jeu a vachement changé. Il profite un peu, quelque part, à un mec comme ça. J'ose imaginer Jamal Crawford dans le basket d'aujourd'hui. Il y a moyen qu'on se régale un petit peu. Mais il est un ami. Non, bien sûr, bien sûr. Il est des cartons. Bien sûr. Mais je vois très bien ce que tu veux dire dans Montessio. Après trois matchs. Je te donne les stats. Quelques infos, entre guillemets, sur Cam Thomas. Il a joué contre les Hawks. Donc, 36 points. 7 sur 13 à 3 points. Donc là, pour le coup, il a une bonne crise. Contre le Magic. Il joue 35 minutes. Il marque 24 points. Le Magic, comme par hasard, grosse défense. Il a 7-17. Si rebond, 3 passes. Et donc, hier, face au Bucks, c'est un peu son statement de début de saison. Pour les Nets, on va ouvrir ensuite là-dessus. Puisqu'ils ont réussi à les battre, ces joueurs de Milwaukee. Je ne sais pas si vous le savez. Mais bon, c'est un Japonais, Cam Thomas. Vraiment, je dis ça d'un point de vue hyper... Si vous n'êtes pas au courant, mais ce gars-là est né dans la ville de Yokosukua, préfecture de Kanagawa, au Japon. Donc, pour ceux qui se posaient la question, lui et Rue Eshimura sont vraiment japonais, les mecs. Il pourrait jouer avec l'équipe du Japon, potentiellement. Je pense. Là, ici, il est né là-bas, j'imagine. En tout cas, il n'y a jamais eu de rumeur. Alors, tu vois, Rue, il joue là-bas, c'est la star et tout. Cam Thomas, je ne connais pas du tout sa position vis-à-vis de l'équipe nationale. Mais maintenant que tu le dis, ce serait quand même archi-lourd de les imaginer sur des compétitions internationales tous les deux. Alors, Cam Thomas, il y a un truc, moi, que je kiffe. C'est que tu as parlé de son profil hier, mine de rien. Alors, face aux Bucks, on le sait, c'est une équipe qui est minable sur les ligues extérieures. Que ce soit Lillard, Gary Trenne, on peut tous les citer. Les superscores se régaleront toujours face aux Bucks. Mais il les a détruits sur tellement de trucs qui ont l'air simples. Beaucoup de lèvres, main droite. Il a un truc où, quand il passe l'épaule, en fait, tu n'arrives jamais à l'épaule. Il est dur. Il est vite, mais quand il a passé l'épaule, il est dur. Il est très dur pour se donner des angles. Il ne branche pas au contact. Complètement. Et puis, le problème avec ces joueurs-là, qui sont ultra droits, avec un tir très en cloche, avec un tir un peu catapulte. Presque derrière la tête. Un peu la Michael Young époque à Limoges. Oui, un petit peu. Pas autant, mais il y a l'idée. Un petit peu. C'est que son mid-range, il est tellement attiré par le mid-range qu'il te surprend quand il voit l'épaule. Moi, c'est le contraire. Évidemment, tu as été la tête. Tu te défends d'abord sur le lépaule et tu te prends un mid-range dans la tête. Non, non. Lui, il est toujours en train de faire des moves. Et là, ce truc, moi, qui me régale, c'est vraiment un bad shot maker. Il met des TG, mon gars, tu fais... Mais quand tu le mets, tu ne peux rien dire. Bon, dans l'évolution qu'il a, il y a quand même sa défense, Erwann, parce qu'il est sous-dimensionné. L'année dernière, c'était vraiment une passoire terrible. Là, j'ai l'impression... Il a envie de faire les efforts. Exactement. On l'a vu au moins discipliné. Dans des rotations, à l'opposé, décroché, allé gagner des ballons. On l'a vu, c'est tenir des duels. Encore une fois, c'est des promesses de trois matchs. Mais peut-être qu'avec un nouveau coach, on sait que Jordi Fernandez, quand même, ça reste un coach européen, même s'il a une vraie culture NBA, parce qu'il est rapidement parti là-bas sur les bancs NBA. Mais peut-être qu'il lui a dit, écoute, moi, je vais te filer des responsabilités. L'année dernière, c'était toi le meilleur scoreur. Je vais fonctionner avec toi. Je vais te foutre dans le 5. Je vais continuer à te mettre dans le 5. Tu vas être notre première option. Par contre, il faut que derrière, tu me donnes des ballons. Il faut que derrière, tu me donnes défensivement les minimas. Et j'ai l'impression qu'il est là-dedans pour l'instant. Après, ça reste un début de saison. Très bien. Quelques infos, merci, parce que vous êtes dans le chat avec nous. Et vous discutez. Sa maman faisait US Army, était basée au Japon. En fait, il n'est qu'américain. Il est né au Japon, mais il est américain. Quand tu n'es sur les bases américaines, tu n'es pas considéré du coup comme... C'est possible, hein ? C'est une bonne question. Je n'ai pas l'info encore. Je vais continuer à parfaire mon apprentissage de la géopolitique. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'info. C'est Steve Kerr aussi, je crois. Il y a Jason Kidd qui est né en Allemagne. Jason Kidd ? Je crois que Jason Kidd est né en Allemagne, non ? C'est Scherzbia qui est né en Espagne. Oui, il y en a plein. Bruce Willis aussi, je crois qu'il est né en Allemagne. Le Chac, non ? Le Chac est né ? Non. Il était en Allemagne, en tout cas. Parce que son père... Oui, son beau-père. Le Chac, il n'a vécu en Allemagne, il est jeune. D'accord. Alors, oui, les bases américaines, c'est le territoire américain. Bon, très bien. Bon, très bien. Bonne info, les mecs. Il y a quelqu'un qui dit un truc intéressant. Donc, on va continuer à parler de l'évolution de notre ami. Quelqu'un dit... Si je le retrouve, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Thomas, tu vois Jordan Poole, meilleur scorer, first option. Et là, tu vois Cam Thomas, sixième homme. Tu n'es pas cohérent. Alors, premièrement, lui, c'est Erwan. Deuxième truc, moi, je vais te dire ce que j'imagine pour Cam Thomas. Cam Thomas, il fait partie de ces joueurs américains. Tant qu'on n'a pas... Tant que lui, déjà, n'est pas allé au bout de son process pour exploiter son potentiel, on ne saura pas s'il peut être un bon sixième homme scorer ou une première option. C'est-à-dire que lui, je vois la manière dont il joue, il a besoin de faire cette... au moins une année en termes... Vas-y, hé gros, laisse-moi jouer. Je me fais kiffer, je vais jusqu'au bout. On gagne, on perd, parce que c'est le projet des nets en ce moment. Mais j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mon potentiel. Et il a galéré, il a été souvent sixième homme. On a beaucoup parlé de sa défense. Ce n'est pas du tout un meneur de jeu, donc il est obligé d'avoir un meneur à côté de lui. Ça fait beaucoup de contraintes pour être un go-to guy à un moment donné. Moi, ce que je vois de lui dans ce début de saison, c'est qu'il a clairement la mentalité du go-to guy. Est-ce qu'un coach serait assez fou pour lui faire confiance dans un projet ambitieux ? C'est une autre question. Tu as commencé à y répondre. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un profil comme ça être go-to guy d'une équipe et aller en play-off, par exemple. Tu peux en citer ? Non, justement, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit que Mitch Richemond était en play-off avec les Kings en 1996. Il s'était juste... En 1996, voilà. Il faut être précis. Mais en fait, c'est la vraie question avec Anne Thomas. Quel est son plafond ? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que c'est, avec les Nets ou avec une autre équipe, un coach, une franchise, lui fasse confiance au point d'être premier scorer à 25 et plus ? Moi, je ne crois pas. Moi, par contre, je pense qu'une équipe ambitieuse peut lui dire tu vas être mon gars de sortie de bande, tu vas être mon électron libre, tu vas être le mec qui va décanter des situations compliquées. Rappelons quand même que Manu Ginubili a énormément joué sixième homme. Alors, il a été aussi titulaire par moments sur des finales, mais il a aussi été sixième homme pendant ses meilleures saisons et qu'il avait les ballons dans les fins de matchs et qu'il a joué tous les money time et que c'est lui à qui on filait les gonfles. Donc, il faut aussi sixième homme, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas finir les matchs. Maintenant, tu as raison, tout va être une histoire de mentalité. C'est pour ça que ça va être très intéressant. Je suis très curieux de voir l'évolution de ce mec-là. Mais en l'état des choses, dans le basket moderne, un mec sous-dimensionné, petit comme ça, scoreur, trou noir, même s'il a des vraies qualités offensives, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner un titre. Il y en a un, super exemple, il y en a un, Issaël Thomas, au Celtics. Mais vous rigolez ou quoi ? Mais c'est vraiment la comparaison qu'on va faire là ? À part leur nom de famille, c'est le seul point commun qu'ils ont, je te le dis direct. Comment ça ? Ils sont sous-dimensionnés, ils ne défendent pas. Issaël Thomas, ils ne défendent pas ? Ah, Issaël Thomas de... Il est fou lui. Ah, je croyais que de boss de... Je vais te dire les Celtics. Des Pistons, ah ! Attends, exemple récent, sous-dimensionné. Non mais attends, on ne parlait pas du tout, ça n'a rien à... Comme on a un... Issaël Thomas, bien sûr, Issaël Thomas. Sixième homme de... Sixième homme, meilleur score de l'équipe. On le met dans le 5 majeur. Il va en play-off, il va même long en play-off. On se souvient le drame de 16 heures. Avec Jalen Brown et Jason Tatum, jeune. Projet ambitieux, tes meilleurs scoreurs et t'es un trou noir. Je veux dire qu'on peut comparer, si on ne comprend pas ça, on arrête tout. Allons-y. C'est les Celtics, ça, bien sûr. Ça a duré un an. Ouais, ça a duré un an. Ils ont vu que sa hanche était foutue, ils l'ont mis des décisions dégagées. Il a été magnifique. Il a été magnifique. Ça a duré un an. Et ils vont loin. Ils vont quand même faire le conf. En sept matchs. Je veux dire, ça marche. En sept matchs. Ça marche. Ça, bon. Ah, t'es pas convaincu. Non, pour moi, c'est un exemple. C'est l'exemple qui confirme la règle, si tu veux. Oui, donc c'est un bon exemple, du coup. Oui, c'est un bon coup de simple. Moi, je me posais la question, vraiment, quand, tu vois, là, on fait un peu le ping-pong et tout, je me dis, franchement, j'en vois pas. Mais c'est un très bon exemple. Oui. C'est un très bon exemple. Surtout, profil scoreur qui est sur le banc. Tu sais pas quoi en faire. Et finalement, t'arrives à le faire jouer dans le 5 et aller loin. Bon, quand même, saluer. Grand coach, grande franchise, supporting cast de très haut niveau. Encore une fois, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. On a l'impression qu'il faut quand même que les planètes s'alignent pour des joueurs comme ça, pour qu'ils soient option numéro une d'une équipe ambitieuse. Très bien. Super. Alors, attends, il y a Wax qui vient de nous envoyer un message. Il vient de m'envoyer. Star Foula, j'ai failli sauter en l'air quand vous avez parlé de la défense d'Israël Thomas. On parle, d'Israël Thomas, des Celtics. Ah bah oui, oui. Ah bah même moi, j'ai... Mais ils ont le même blâche, c'est pas de ma faute. C'est le coup de micro d'un peu à faire. Eh mais les mecs, 20 ans de NBA, 30 ans ! J'ai déjà oublié, moi, ton Israël Thomas, là, avec Timmy, c'est ghetto, là. L'un des plus beaux runs et tout, c'était magnifique. L'un des plus beaux runs ? Bah, un des plus beaux runs, c'est pas champion. Très joli. Attends, franchement, c'était lourd. Très joli. À l'américaine. T'énerve pas, Waxos, t'inquiète pas. Et reste bien à 22h, bien sûr, pour le Classic Games. Bon, alors, Thomas n'a pas joué avec Tatouman. Il le trade en 2017, avec Thomas et Jadon Tatoum, ils n'ont pas joué ensemble. Ah ok, c'est avec Jalen Brown alors. C'est l'année d'avant. Oui, il a joué avec Jalen Brown, mais pas avec Tatoum. Autant pour moi. Voilà. On va ouvrir un petit peu au net, puisque mine de rien, cette victoire, un peu statement. Denis Schroeder a été très très bon. Il commence dans le 5 tous les deux. Il y a Ben Simmons, dont on doit un peu parler. Ben Simmons, mon gars, donc c'est une super star. Alors, sachez un truc, avec les gars, on s'est fait une vidéo de une heure. Une heure de Ben Simmons, à Philly, quand il est au top. En gros, c'est une des meilleures vidéos que j'ai jamais vues sur le basket. Ça dure une heure, je me dis, waouh, il est trop fort, il faisait des trucs. Excepté là, que j'avais presque un petit peu oublié, ça passe vite. Bon, bah, il a le salaire d'une star aujourd'hui. Il est là pour, ouais, glue guy, défenseur. Il est dans un collectif. Alors, je dis, bravo, monsieur, parce qu'on en est là, et qu'on ne peut plus espérer grand-chose d'autre que de Ben Simmons. C'est quand même fou. Je l'ai trouvé gaillard, suraffûté. Vraiment, de toute façon, ça a toujours été un physique important. Maintenant, je ne sais pas s'il est dans un film dans sa tête, ce qui est possible, ou si physiquement, en fait, il ne peut plus faire plus que ça. Il ne peut pas faire plus, tu vois. Ou les deux, peut-être. Mais il a quand même un truc pour lui. Et encore une fois, je ne sais pas qui le conseille. Avec tout ce qui s'est passé ces deux, trois dernières saisons, depuis son départ de Philadelphie, soigne un peu ton image que tu dégages comme... Il ne fait pas attachant. Il est énervant. Alors oui, les blessures, ce n'est pas sa faute, mais il a eu des déclades tellement... Et quand on le voit sur le terrain, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? T'es qui ? T'es quoi ? Parle-nous, explique-nous ce qu'il y a, ce qu'aujourd'hui tu peux faire, ce que tu ne peux plus faire. On ne sait pas qui est ce garçon-là. Il est... On arrive à en parler, mais c'est vrai que moi, j'ai regardé le match, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et pourtant, à un moment donné, il fait une pression tout terrain, il se met en défense sur Yanis. Il a envie de s'y mettre, tu vois. Il a encore cette mentalité de joueur qu'il était à Philadelphie. Le problème, c'est que sur un match incomplet, sur une saison, enfin, tu as raison. Ce qu'il était à Philadelphie, c'était un joueur fantastique. C'est un joueur magnifique. On connaissait ses défauts, mais on connaissait aussi toutes ses qualités. Comment il compensait par plein de choses. Aujourd'hui, il est sur un terrain. Il a un physique, encore imposant. Il sait faire plein de choses, mais il ne fait rien. C'est très perturbant. Tu as vu son action où il fait interception derrière Lillard hier. Et après, retour de passe avec Cam Thomas, il ne veut pas tirer encore. Qu'est-ce qu'il a, ce mec ? Qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais pas. En tout cas, il joue. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que vraiment, j'en suis là. J'ai tellement plus d'espoir quand tu as un retour au top niveau. Je suis juste content qu'il puisse enchaîner les allers-retours, qu'il soit dans un collectif qui a l'air de l'apprécier. Ça, c'est quand même important. Puisque tu as vu cette image-là, après le deuxième match, Denis Schroeder est venu à sa rescousse. Parce qu'il y a un supporter dans le couloir qui lui a dit « Pussy » et tout, machin. « Trash », « Trash », il l'a dit. Il a dit « Trash », et c'est lui qui lui répond. Et donc Denis Schroeder, comme un bon grand frère, est venu à la rescousse de ces gars-là. Parlons encore un petit peu plus de ses nets. Donc, je vous le disais, Cam Thomas, Cameron Johnson. Ah ouais, Noah Clooney. Alors lui, il a vraiment un blase, il me régale. Dorian Finney-Smith, Zair Williams. Si tu as regardé les quelques premiers matchs-là, qu'est-ce que tu as pensé de ces nets ? Je veux te rappeler, si tu veux, vite fait, leurs deux premières défaites. Ils avaient perdu contre Atlanta et contre Orlando, les deux matchs à l'extérieur. Premier match à domicile, tu bats les Bucks. Moi, j'ai l'impression que Jordi Fernandez, il n'est pas venu comme une victime dans ce projet-là. Et qu'il connaît le basket, FIBA. Donc, je pense que Schroeder, il a forcément une vision un peu autre que ce que certains coachs américains peuvent avoir de Denis Schroeder. Donc, peut-être qu'il lui donne une confiance supérieure que ce qu'un coach américain ProfitNB pourrait lui donner. Et puis, il voit des mecs aussi, quelque part, qui peuvent produire, qui sont là depuis longtemps. On pense à Nick Laxton, des Cameron Johnson, qui fait un bon début de saison, que je trouvais un petit peu perdu dans ce projet-là, que je trouve plutôt bien sur ce début de saison. Donc, le roster, il n'est pas si dégueulasse que ça. C'est juste, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Où vous allez ? Et finalement, sur ces trois premiers matchs, en tout cas, je vois une équipe coachée, cohérente, avec une hiérarchie, toi en premier, toi en deuxième. On a un meneur de jeu. On essaie de jouer avec un bas court petit, parce que c'est comme ça qu'on est les meilleurs. On va souffrir là-dessus, mais on va causer d'autres problèmes. Défensivement, je vois des choses. Je vois des choses qui sont mises en place. Écoute, c'est plutôt, par rapport aux attentes que j'avais... Aucune, disons-le. Je trouve que c'est plutôt cohérent. Je suis content de voir Jordi Fernandez, que j'aime bien, coaché, et ne pas se trouver dans un beau biais où il va se faire couper dans quatre mains en disant qu'il a à peine commencé, qu'il se fait couper, qu'il a déjà la réputation d'un mec qui ne fait pas gagner des matchs. Là, je vois un mec, en tout cas, qui coache. OK. Prochain match à domicile face aux Nuggets. Match d'après à Memphis. Et Erwann, j'ai une bonne info pour toi. Si tu veux aller voir ce match dans le Tennessee, là-bas, les places les moins chères sont à 2 dollars. Eh bien, mais t'es où, après ? Dans le pigeonnier. J'en sais rien, mais t'es à... Erwann, 2 dollars. À 2 dollars, tu fais pas l'entre-deux. Non, mais... Tu peux aller voir un match chez NBA pour 2 dollars. On s'en fout, t'es. À un moment donné, 2 dollars. Un hot dog dans les rues de New York, c'est 10 dollars maintenant. 2 dollars, je trouve là, ça te fout. Faut complètement folle. Je t'en rajoute une autre. Si t'as envie d'aller voir un Pelicans Net, c'est 4 dollars. Je t'invite. Ah bah... Merci, grand seigneur. J'en reviens pas des prix, putain. Vache, j'espère qu'en Ligue 1, en Ligue 1, il ne doit pas y avoir de tickets si peu chers, tu vois, par exemple. Non. 2 euros ! Mais dans quel sport, quoi, t'as des prix en dessous de 10 euros ? Je sais pas, 2 euros, c'est le minimum, en vrai. Mais là, 2 dollars, j'en reviens pas. Même au volet ? Au handball ? Ou alors, c'est gratuit, quoi. Tu vois, je sais que le Paris FC fait à Charletti, là, c'est ouvert, quoi, au public. On embrasse Yannick Bazin, le général manager du... Tu le connais ? Bah, bien sûr. Ah bon ? Tu le connais d'où ? L'équipe. Ah oui, ok. C'est le copain. Bon lifer, hein. Ouais. Tu te rends fan du bateau à Perrault, hein. Ça trahit des... Yannick Bazin à la famille. Il y a n'importe quoi. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on espère quelque chose de cette équipe ? Tu dis que c'est une bonne équipe et tout ? Non, non. C'est l'équipe qui sera dans les 5 dernières de la Conférence Est. Oui, voilà. Et puis, je pense que quelque part, il faut voir après, sur un bon tour de draft, sur un top 5, ce que tu peux aller chercher. En tout cas, voilà, c'est une équipe qui... On se souvient de Détroit l'année dernière, même des Spurs en début de saison, entre le laboratoire ou tout, ou les Pistons, où on savait pas où ils allaient. D'ailleurs, on sait toujours pas où ils vont. Même les Hornets l'année dernière, même s'il y a eu des blessures. Là, je trouve qu'en tout cas, c'est cohérent, ils veulent prendre des matchs, c'est une équipe qui joue bien en basket. Et je te dis, Schroeder coaché par un coach européen, ça me plaît, j'aime l'idée. Donc voilà, c'est une équipe, je te dis pas que je vais les regarder, mais je serais pas surpris qu'ils en prennent plus que ce qu'on imagine. Alors, je te donne la question à 1 million. Si t'étais vraiment en charge des Nets. Donc, je te redonne quelques noms, là, comme ça. T'as mis Jordi Fernandez au coaching. Odelovitch est blessé encore, hein ? Oui, ouais. Cam Thomas, Denis Schroeder, Cam Johnson, Noah Clunet, Dorian Phinez-Smith, Zaire Williams, Nick Lexton, Jalen Wilson, Ben Simmons, Jalen Martin, Shaq Milton, Kion Johnson. Bref, voilà, je te donne Bogdanovitch. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? On attend d'être assez nul et avoir un très haut choix de draft, c'est la seule chose que tu peux imaginer, non ? Dans ce projet ? Ben Simmons va arriver à la fin de son contrat, il va avoir du cash, on sait rien. Ben Simmons va arriver à la fin de son contrat, donc il va libérer quand même pas mal d'oseilles, à voir si tu peux le dégager avant la trade deadline. Moi, je pense qu'il faut être patient quand même à côté Nets. On rappelle que cette franchise-là, elle a ce qu'elle a connu avec Garnett, Paul Pierce, Joe Johnson, cette espèce de razia qu'ils avaient fait de one shot, et puis donc qui n'a pas marché. On se souvint que après, quelques années plus tard, c'est Kevin Durant, qu'à Irving, James Sardin, où là aussi ils font razia, alors qu'entre les deux, ils avaient commencé un petit peu à reconstruire, avec Jared Allen, avec Ignatkinson, avec DiAngelo Russell. Ils ont un peu la folie des grandeurs. Ils ont un peu la folie des grandeurs. Cependant, maintenant, donnons-leur un peu de temps, qu'ils bossent. Ce n'est pas une équipe dont on va parler très rapidement, mais par contre, les Brooklyn Nets, ne serait-ce que leur situation géographique, dès que ça commence à être un peu excitant, forcément, on s'y intéresse un petit peu plus. Laissons aussi bosser les gens, donnons-leur du temps, parce que c'est ce qui manque le plus souvent dans ces projets-là, c'est de donner un minimum de temps. Je ne te dis pas de leur donner 10 ans, ni 5 ans, mais juste tu leur donnes 2 ans. Ils semblent déjà avoir mis un bon coach en place. C'est déjà un bon début. OK. Très bien. Je te donne vite fait, pour terminer, le payroll, donc la masse salariale de cette équipe de Nets. Donc, le plus gros salaire, c'est Ben Simmons. 40 millions. Il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc, il n'y a même pas besoin d'échanger. Et tu le gardes, tu le sers à la main. Merci, Benjamin. Nick Laxton est en contrat jusqu'en 2027-2028. Ensuite, il a un contrat en plus dégressif. Donc, il sera à 20 millions en 2028. Cam Johnson a prolongé l'année dernière. Il est à 22 millions. Il est en contrat jusqu'en 2027. Bogdanovic, il est en fin de contrat à la fin de l'année. Doran Finney-Smith, il a une player option l'année prochaine. Après, tous les autres ne seront pas sous contrat. Donc, Denis Schroeder, C.R. Williams, Cam Thomas arrivent à la fin de son contrat rookie. J.A. Ron Sharp, tu te souviens de lui qu'on adore, bien sûr. Ensuite, Jake Milton, Whitehead et Cloudey. Eux, ils ont des contrats pour les années qui vont arriver. Mais bref, en gros, ils ont une masse salariale méga super flexible. Même, j'ajoute que vous savez, l'ANBA oblige les équipes, les franchises à dépenser de l'argent. Tu ne peux pas être radé pas crête, sinon c'est redistribué. Tu ne peux pas avoir 200 000 de masse salariale. Donc, ils pourront tout faire. Cette saison, tu peux mettre des gens en place. Il peut prendre un petit peu la température du poste, Jordi Fernandez. Et puis derrière, tu peux avoir un bon tour de draft et attirer un ou deux gros flux agents. Bon, voilà. Un peu de patience. Ils ont leur choix de draft. Ils ont le choix de draft de Knicks, bien sûr. Ils ont le choix de draft des Bucks protégés 1-4. Et ils ont aussi un swap OKC, Houston ou Phoenix. Donc, voilà, tu choisis le meilleur truc. Donc, ils vont avoir aussi des choix de drafts intéressants pour l'année prochaine. Vous savez tous qu'il y a Copperfly. Alors, pourquoi pas voir une star américaine arriver à New York ? À Brooklyn. Ce serait quand même une super, super idée. C'est un peu les trucs qu'on a envie de voir. Moi, j'ai un coup de reflac. Si on peut éviter de le mettre dans un petit marché où il va demander son transfert au bout de cinq saisons. No offense aux petits marchés, on les aime bien quand même. Mais d'arriver à Brooklyn, de relancer cette franchise ou même de lancer tout court. Puisque relancer, lancer tout court. L'histoire de cette franchise finalement assez neuve. Si on oublie le passé de New Jersey, ce serait quand même très, très cool. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Eh bien, tant mieux. Bon, voilà. Pour les Nets, vous nous dites, vous, si vous regardez en replay, est-ce que vous en pensez ? Et puis surtout, comme Thomas, est-ce qu'on a vraiment répondu à la question ? Est-ce que ça peut vraiment être un numéro un un jour ? Est-ce qu'on y croit ? Non. Alors, quand je l'entends numéro un, c'est numéro un dans une équipe ambitieuse. D'accord. Parce que... Go to gay dans une équipe de play-off. Voilà, parce que sinon, je pense qu'il peut être le meilleur scoreur et les premières options dans une équipe. Mais cette équipe-là, pour moi, je la vois dans les bas-fonds du classement. Mais alors, cette année, on va voir, je te dis. Mais pour moi, une équipe play-off, je ne le vois pas être option numéro un. Ça cause trop de problèmes. Il y a trop de choses sur lesquelles il va morfler. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir la suite aussi. Il a fait trois matchs. La dernière, il tourne à 22 points de moyenne. On va voir comment les équipes vont s'adapter aussi. Maintenant, sur Cam Thomas, il n'y a plus la surprise Cam Thomas. Et ça va être intéressant de voir les réponses qu'il va pouvoir y amener. Alors, dernière question. On peut imaginer qu'il soit le meilleur scoreur cette saison ? Non plus. OK. Non plus. C'est très fou, hein. Pour moi, il y a des gens plus forts, plus réguliers que lui. On est sur trois matchs. Non, moi, ne serait-ce que les Luka, les Shy, Jason Tatum, tout ça. C'est ça, voilà. Joel Embiid, si il rejoue au basket, voilà. Mais c'est pour ça que je te pose la question, tu vois. Si déjà, il est dans le top 10, ce serait fou, hein. Je ne pense pas. Exactement. Voilà. Très bien. Merci pour ça. Cam Thomas, vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous répondez à ces questions ? Meilleur scoreur ? Ou pourquoi pas, un jour, être parmi les têtes d'affiches d'une franchise NBA ? Il y a quelqu'un qui dit « Et s'il ne pouvait pas se transformer en Janet Brunson ? » Alors, je lui souhaite. Franchement, je lui souhaite. Ce n'est pas le même poste, déjà. Mais je lui souhaite. Sous-entendu, une espèce d'éclosion, là, comme ça, un peu surprenante. Jalen Brunson, il joue le meneur à la fac. Il a un côté un peu plus général, un peu plus... C'est quand même difficile d'imaginer qu'il soit si fort. C'était dans le sens-là. Quasi impossible. Quasi impossible. Bon, très bien. Allez, on clôture cette petite partie sur Cam Thomas et sur les Brooklyn Nets. S'ils enchaînent quelques victoires, on se fera un plaisir d'en reparler dans le First Day Show. Ce sera une bonne news. Et puis, voilà. Et puis, basta. Et puis, basta. Parce que de toute façon, c'est les Nets. C'est les Nets.